Qu'est-il arrivé à Maddie McCann ? Plus de 16 ans après la disparition de la petite fille britannique dans une station balénaire portugaise, l'affaire pourrait bien connaître un nouveau tournant. En parallèle des fouilles organisées pour tenter de rassembler de nouveaux indices, un couple de retraités a affirmé avoir découvert un mystérieux sanctuaire, près d'un puits sondé par la police une semaine auparavant. Une information relayée ce lundi 29 mai par The Independent. Dans son récit, le couple fait état d'une photo de la petite Maddie, âgée de près de 4 ans au moment de sa disparition en 2007, disposée dans un mémorial de fortune. Le cliché était entouré de fleurs et de pierres, ont-ils précisé. Une bien étrange trouvaille, dont les retraités ont pris des photos, qu'ils ont ensuite envoyées à la police portugaise. Cependant, les autorités n'ont pas donné suite à leur courrier. Quelques jours plus tard, la photo et les pierres s'étaient volatilisées, ont ajouté les deux témoins. Maddie Macan bientôt retrouvés grâce aux nouveaux indices ? Si pour l'heure, cette piste semble au point mort, les dernières fouilles pratiquées ont permis de relever de nouveaux indices dans le sous-bois d'Arad, à une cinquantaine de kilomètres de Praia d'Aluz, où Maddie a disparu, un lieu dont Christian Brueckner, pédophile multirécidiviste et principal suspect de l'enquête, possédait de nombreuses photos dissimulées. Des chutes de vêtements, dont une bretelle de soutien-gorge, ainsi que des objets en plastique ont ainsi été prélevés sur les lieux, selon Zeusson. Ces nouveaux éléments sont en cours d'analyse en Allemagne, et pourraient bien livrer de nouvelles pistes dès la publication des premiers résultats, la semaine prochaine. Article écrit en collaboration avec SysMedia Crédit photo, JLPPA C'est parti pour Sous-titrage ST' 501